Et comme tous les mardis, je suis en compagnie de notre passionné de cinéma, Gérard Rousseau. Bonjour Gérard ! Bonjour ! Donc cette semaine c'est le Festival du Polar, il commence dès demain et s'achèvera le 15 mars. On va commencer du coup par la programmation de mercredi 11 mars, donc demain avec le dessin animé Basile Détective Privé. Oui, comme d'habitude on commence par les plus petits, donc c'est un dessin animé de Walt Disney qui date de 1985, mais c'est un des dessins animés qu'on ne revoit pas souvent à la télé ou qui n'est pas proposé en salle de cinéma, donc l'occasion de redécouvrir un grand classique sur grand écran. Donc c'est l'histoire d'une petite souris qui joue les Sherlock Holmes pour combattre l'immonde Rettigan. Et ensuite un film appelé Bonnie and Clyde en voix originale ? Alors Bonnie and Clyde effectivement en version originale, ça vaut le coup. Là aussi c'est un film qui date un peu, 1967, un film d'Arthur Penn avec Fade Unaway et Warren Beatty. Donc c'est typiquement le film qu'on appelle un road movie, c'est-à-dire ces délinquants qui fuient à travers les Etats-Unis en massacrant un peu les gens et en pillant les banques sur leur passage et qui vont finir tragiquement, on connaît l'histoire. Ensuite, oui, on aura, ça c'était pour la soirée, mais en fin d'après-midi, on aura un frisson dans la nuit, un film de Clint Eastwood de 1971, là aussi en version originale sous-titrée. C'était son premier film en tant que réalisateur et donc il y en a eu de très bons derrière. Une petite remarque, c'est que la plupart des films qui vont être présentés dans le festival seront accompagnés d'animations, de petites animations sous forme de quiz avant le début de séance. Ça dure quelques minutes. Quelques questions très simples sur les films ou les acteurs et qui permettront de remporter des classes de cinéma. Alors, sur le jeudi, on aura bien sûr Nightrun, qui est un film qui est présenté tout seul cette journée-là. Attendez, j'ai perdu mes fiches, ça va revenir, voilà. Alors, c'est un film en sortie nationale, Nightrun, qui est avec Liam Neeson et Ed Harris, deux acteurs américains, bien, pas américains, il y a un Irlandais et un Américain. C'est l'histoire d'un ancien tueur à gage qui est recruté pour une mission particulière qui va l'obliger à résoudre un conflit de loyauté. Un autre film prévu pour le jeudi ? Pour le jeudi, c'est tout. Après, on parlera un peu plus tard de la journée du vendredi. Alors, continuons cette programmation. Nous en étions à mercredi avec le film Le Pulau Vert Rouge. Alors, c'est le vendredi, pardon. Le film Le Pulau Vert Rouge, c'est l'unique film passé le vendredi qui est, on va dire, la journée officielle de début du Festival du Polar. Donc, Le Pulau Vert Rouge, c'est un film de Michel Draque de 1979 et ça relate une affaire qui avait secoué la France à cette époque. Il y avait des pours, il y avait des contres. Sachant que le film est sorti en 1979, qu'il pose le problème d'une enquête et qui aboutira à une peine de mort. et la peine de mort, l'abolition de la peine de mort a été votée 2-3 ans après. Après cette affaire, justement, il y a un écrivain, Gilles Perrault, qui a sorti un bouquin sur le sujet, qui mettait un peu en valeur toutes les erreurs de l'enquête. On ne peut pas dire que ce soit un modèle du genre, cette enquête. Il viendra s'en expliquer puisqu'il sera présent pour une discussion, un débat à l'issue du film et une série de dédicaces de ces bouquins. Et maintenant, dernière partie de cette programmation du Festival Polar. Alors samedi, j'ai noté une nouvelle fois Basile, le détective privé, que l'on a déjà présenté tout à l'heure. Voilà, on le ramène pour ceux qui n'auraient pas pu le voir en semaine. Et à 16h, un film que nous n'avons pas encore évoqué, Hard Day. Alors Hard Day, c'est un film inédit en France, c'est un policier sud-coréen. Donc c'est l'histoire, comme un accident de la circulation va venir compliquer terriblement la vie d'un flic. Celui-ci va vivre une journée infecte. À 18h, un film appelé Une après-midi de chien. Voilà, alors pour ma part, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de Sidney Lumet de 1975. Ça sera en version originale sous-titrée. Avec Al Pacino et John Cazalet. Voilà, c'est l'histoire incroyable de deux braqueurs de banque pas très sérieux qui vont se retrouver dans une situation inextricable avec une prise d'otages et des rapports avec la police. C'est assez savoureux. Et à 20h30, du coup un film qu'on a déjà parlé, Night Run ? Voilà, Night Run, on le repasse aussi pour les gens qui n'auraient pas pu le voir en semaine. Passons à dimanche. Donc on va commencer par Le Faucon Maltais. Alors Le Faucon Maltais, grand classique du film noir américain, de John Huston avec Humphrey Bogart. Là aussi en version originale. C'est une enquête très haut de gamme menée par un acteur vraiment au sommet de son art. Et donc il y aura, après la diffusion de ce film, l'intervention de Mme Estelle Rioux qui est professeure de la section cinéma à Myer et qui va expliquer un peu les techniques du film, le jeu d'Humphrey Bogart. Voilà, donc j'encourage ses élèves à venir. À 17h30, j'ai noté le film Dans ses yeux. Alors Dans ses yeux, c'est un frayeur argentin. Là encore, on voyage un petit peu, qui date de 2009 et qui avait reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Donc un film oscarisé, ça vaut le détour aussi. Et puis découvrir aussi un peu le cinéma argentin. Et pour finir, une avant-première du film Wasteland. Alors une avant-première, effectivement, Wasteland, c'est un film belge, encore du voyage. Enfin pas très loin ce coup-ci, avec Yves Renier notamment. Donc c'est l'histoire d'un inspecteur de police qui va voir son fragile équilibre sombrer au cours d'une enquête qui va l'entraîner dans les bas-fonds. Voilà, ce film va clôturer le festival. Donc je vous invite à venir nombreux.